Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Véronique Wotzak, je travaille au bureau international de travail et je suis la coordinatrice de l'équipe coordinateur de l'ISPA, Interagency Social Protection Assessment. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour mon français, je ne suis pas francophone, je pense que toutes les intervenantes aujourd'hui ne sont pas francophones, mais on aimerait discuter avec vous sur l'outil de travaux publics l'ISPA et les expériences de l'application de cet outil en Tanzanie. J'aimerais vous encourager de poser des questions tout au long les présentations d'intervenantes, utilisant l'outil du webinaire qui vous permet de de faire des questions dans le bar à droite. Aussi, j'aimerais remercier socialprotection.org, le site qui nous facilite le webinaire et qui ont organisé cet webinaire. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons deux intervenantes aujourd'hui. D'abord, Mito Tsukamoto, un collègue à moi du BIT, va donner une présentation générale des outils ISPA et aussi vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est l'outil de travaux publics. Mito Tsukamoto a rejoint le BIT en 1994. Elle a travaillé à divers titres autour de l'agenda de travail des centres, reliant les approches communautaires, l'emploi, avec le développement durable des infrastructures et des travaux publics depuis 2005. Elle a dirigé l'équipe du BIT dans le renforcement des synergies entre les programmes publics d'emploi, le socle de protection sociale et l'adaptation au changement climatique pour répondre aux différents objectifs multiples des travaux publics en mettant en évidence leur impact économique, social et environnemental en faisant le lien entre l'assistance humanitaire et le développement, basé sur le travail des centres et la justice sociale. Madame Mito Tsukamoto est titulaire d'un MBA et d'un certificat spécialisé en diplomatie commerciale internationale de l'Université de Georgetown. Ensuite, Alessandra Heinemann va partager l'expérience de l'application de l'outil de travaux publics en Tanzanie. Alessandra Heinemann est co-responsable du programme de système de protection sociale de l'Union européenne au centre de développement de l'OCDE. Elle dirige le volet recherche du programme ainsi que sa gestion globale. Alessandra a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la protection sociale et de la politique sociale. Avant de rejoindre l'OCDE, Alessandra a été spécialiste en politique sociale au bureau régional de l'UNICEF pour l'Asie du Sud à Kathmandu au Népal où elle conseillait les gouvernements sur les stratégies et plans de protection sociale. Elle a commencé sa carrière auprès de l'équipe de développement social pour l'Amérique latine et les Caraïbes à la Banque mondiale. Alessandra est titulaire d'une maîtrise en économie politique de la London School of Economics and Political Science. Donc, Mitou, s'il te plaît, si tu aimerais commencer ta présentation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ok. Bonjour tout le monde. Et tout d'abord, merci à Véronika et les collègues de Social Protection Region.org et aussi de la Banque mondiale et du bureau international de travail qui nous ont fait, qui nous ont rendu possible ce webinaire. Le thème de ce webinaire, on va essayer d'introduire les évaluations interagences sur la protection sociale et se concentrera spécifiquement sur l'outil des travaux publics. Donc, en fait, il y a toute une série des outils dans ce qu'on appelle le ISPA. Mais en fait, le focus, je dirais, le point focal de cette présentation va être vraiment sur l'outil ou l'instrument des travaux publics. Et je devrais aussi commencer par mentionner que je fais cette présentation au nom du groupe de travail de travaux publics qui est actuellement composé de différents collègues de l'Union européenne, de GIZ, de DFAT, de la Banque mondiale PAM et d'autres agences. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, j'essayerai de vous parler un peu sur les antécédents et l'histoire de l'ISPA. Deuxièmement, parler comment est-ce que les travaux publics sont-ils utilisés dans le cadre de la protection sociale. Et vous donner aussi une description sur les différents éléments qui sont comprises dans l'instrument des travaux publics et aussi donner un peu l'espace pour des questions et des réponses. Et comme Véronique avait mentionné, on encourage nos amis de nous poser des questions. suivant. Encore une autre, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. OK. Donc, en fait, pour commencer, je crois que c'est important un peu de vous donner un peu les antécédents, mais aussi de parler un peu au fait qu'on parle du fait qu'il y a des pays qui font appel aux partenaires pour une assistance technique, surtout au sujet de la protection sociale ou du développement des systèmes de protection sociale. Et souvent, des orientations cohérentes sont recherchées auprès de ces mêmes partenaires au développement afin de fournir des conseils cohérents et consistants. Mais évidemment, nous savons tous qu'offrir ces sortes de conseils consistants n'est pas toujours facile. Et en fait, les agences et les institutions qui ont un mandat pour la protection sociale, disons, ont quand même un mandat différent et sont souvent tirés par des États membres pour adopter des perspectives et des directives qui sont différents. Ces outils ISPA, en fait, abordent donc certains de ces défis et les défis auxquels les gouvernements peuvent être confrontés à ce qui concerne leur système de protection sociale cohérent en réunissant différents partenaires de développement pour être en mesure de fournir des conseils conjoints sous la conception de ces systèmes, des programmes et des mécanismes de prestation dans l'espoir d'obtenir un impact plus important. Évidemment, parce qu'il y a différents mandats et chaque agence a ces différentes directives, souvent, c'était vraiment dans la recherche de pouvoir donner une réponse cohérente et consistante qui était vraiment l'intécédent, disons, du développement de cet outil. Des orientations cohérentes sont recherchées auprès de ces partenaires au développement, notamment sur l'évaluation et l'analyse de leur système de protection sociale, aussi sur la conception et la réforme du système national de la protection sociale, le renforcement de ces systèmes d'administration, en commençant par les systèmes d'identification des ayants droits, les différentes modalités de paiement des prestations de la protection sociale, et aussi l'amélioration de l'administration et la bonne gouvernance. Évidemment, aussi, l'évaluation de l'impact et suivi des programmes de protection sociale. Souvent, on parle de l'importance des évidences. Donc, évidemment, ça, c'est tout, je dirais, les différentes sortes d'assistance technique auxquelles nous sommes souvent appelés par différents partenaires ou des individus. Donc, pour l'objectif des outils l'ISPA, en fait, il y a deux objectifs, je dirais, clés. Le premier, c'est d'aider les pays à améliorer leur système de protection sociale en proposant un cadre cohérent d'analyse de leur système, donc pas seulement le système en général, mais aussi les programmes et sa mise en œuvre. Le deuxième objectif, je dirais, c'est aussi aider les pays à pouvoir identifier les options politiques pour améliorer la conception et aussi la mise en œuvre de ces mêmes programmes de protection sociale. Suivant. Donc, quels sont ces composants ou les composants des instruments ISPA? Là, maintenant, je parle d'ISPA un peu en général. Je vais entrer plus en détail sur l'instrument des travaux publics, mais là, on parle au niveau général. C'est que les outils ont été développés par des experts de la protection sociale. Et dans le cadre de cet instrument, qui est celui du programme des travaux publics, aussi par des experts des travaux publics, de plus d'une vingtaine des organisations internationales et ses partenaires de développement, en partenariat avec quelques gouvernements qui ont aussi participé dans le cadre des pilotes. Les outils ont bénéficié de l'expertise technique et connaissance de ces différentes agences. Et chaque outil a passé par un développement rigoureux et une validation dans au moins deux pays, donc deux pays pilotes, comme je disais. Et dans le cadre de l'instrument du programme des travaux publics, en fait, les deux pilotes, c'était dans le pays d'El Salvador et la Libérie. Et en général, il y a cinq éléments qui sont inclus dans tous les outils ISPA, comme vous voyez dans l'écran. Vous avez la note d'orientation, la note d'orientation qui s'appelle « Ce qui compte ». Donc, en anglais, c'est « What matters ». Et dans le cadre de l'instrument de travaux publics, il part en fait des questions conceptuelles autour des travaux publics, puisque ces travaux publics sont utilisés comme un moyen d'attendre différents objectifs et différents résultats, selon la façon que le programme de travaux publics a été utilisé. Il fournit également aussi des conseils sur la façon de pouvoir remplir ces divers documents mentionnés dans cette diapositive. Et le deuxième instrument, c'est le questionnaire, qui est un simple matrice Excel qui est utilisé dans le cadre des enquêtes qui sont faites, soit avant l'étude en cas ou dans les visites du terrain qui sont faites. Le troisième, c'est une matrice d'évaluation qui est basée sur une échelle de quatre points en couleur, en fait, qui est utilisé pour avoir une image visuelle des impacts et aussi de pouvoir voir où sont les déficits des programmes. En aucun cas, le but n'a jamais été de pouvoir comparer les pays. En fait, j'aimerais vous rassurer que l'outil a été développé dans le cadre de pouvoir utiliser ces instruments dans le contexte national de chaque pays, mais aussi que ce soit un instrument qui est utilisé par le pays, mais aussi pour le bien du pays. Le quatrième instrument, c'est le rapport national de pays qui présente les conclusions des évaluations sur le terrain qui sont faites et les données qui sont collectées en soulignant les forces et ses faiblesses. Donc, ce rapport-là, ça permet aussi au niveau national d'utiliser le rapport en termes de fortifier le programme, aussi de regarder où on peut mettre un peu plus, je dirais, de poids ou d'efforts pour améliorer le programme en général. Et le cinquième, c'est la directive de mise en œuvre qui est en fait un guide qui aide à guider l'ensemble de tout le processus. Je devrais aussi dire qu'il constitue un ensemble d'outils pratiques pour analyser les performances des programmes de… En fait, tous ces outils, ça devient… Donc, c'est une façon de pouvoir analyser les performances des programmes de protection sociale et les différentes prestations, comme ça a été mentionné avant. Mais je devrais aussi mentionner que le principal objectif global est de pouvoir aider les pays à améliorer… Pardon… Améliorer leur système de protection sociale en fournissant un cadre et une série d'outils pratiques pour pouvoir analyser les forces et les faiblesses du système global de protection sociale, des politiques et des programmes des structures administratives et leur mise en œuvre pour d'actions concrètes. Peut-être aussi, il faut que je mentionne que les outils… En fait, juste pour vous donner encore un peu d'informations sur l'antécédent, c'est qu'il faut noter que les outils ISPA sont un produit interagence, comme j'avais mentionné avant, et qui reflètent des opinions consensuelles. Donc, l'outil a été développé dans le cadre d'une coalition d'une vingtaine de partenaires internationaux de développement, on sait, au sein de ce qui s'appelle le Conseil de coopération interagence pour la protection sociale, le SPIAC-B, est composé de représentants d'organisations internationales et d'institutions bilatérales pour l'amélioration de la coordination et le plaidoyer mondial. Donc, l'initiative ISPA a été créée en général en 2012 sous la coprésidence du BIT, le Bureau international de travail, et la Banque mondiale. Et comme un bon nombre de vous peut-être le connaissent déjà, la création du Conseil répondait à une demande du groupe de travail de G20. Donc, c'est juste pour mentionner qu'il y a quand même un cadre qui est beaucoup, je dirais, au niveau de gouvernance G20, etc. L'initiative ISPA a été créée de cette initiative. Cela signifie donc qu'après un processus complexe, ces outils ont été élaborés par consensus par les différents partenaires et que ces outils incluent l'identité de chaque partenaire impliqué. Donc, juste pour vous donner un exemple, chaque agence, évidemment, a contribué quelque chose au développement de l'outil. Et ça, c'est vrai pour tous les outils ISPA, en fait. Mais pour le cas concret de travaux publics, par exemple, le PAM a fourni les calculs des besoins énergétiques qui localent par personne par jour lorsqu'on parlait des questions de nourriture en tant que moyen de paiement en nature. Et par exemple, le BIT, en fait, a regardé les questions de conditions de travail ou les pratiques laborales. Donc, chaque agence a vraiment, je dirais, mis un peu les importances ou les points qui étaient le plus, je dirais, qu'on aimerait mettre en évidence par l'outil. Excusez-moi. Donc, suivant. Je crois que ça nous amène à la question de pourquoi est-ce que vous devriez utiliser les instruments ISPA? Et encore ici, moi, je crois aussi que ça concerne tous les outils. Mais si on part au niveau du domaine de travaux publics, c'est important de constater qu'il existe un myriade de façons d'utiliser les travaux publics pour différents objectifs et perspectives. Donc, dans le cadre de la protection sociale, de nombreuses synergies peuvent être créées pour garantir la durabilité de ces programmes, même si elles sont parfois utilisées comme des mesures à court terme, en tout cas dans le cadre de la protection sociale. Mais elles peuvent être bien sûr mieux intégrées au système de protection sociale nationaux existants, où les systèmes nationaux existent déjà, effectivement. Mais aussi, à travers ces travaux publics ou ces programmes de travaux publics, c'est possible d'éteindre la protection sociale ou la couverture de protection sociale à des personnes qui n'ont jamais eu de la chance d'avoir une couverture, ou par exemple dans un pays en fragilité où le système n'existe même pas. Donc, l'objectif est vraiment d'utiliser ces instruments pour fortifier et construire des systèmes de protection sociale cohérents. Le deuxième point, c'est que le gouvernement peut compter sur des preuves cohérentes et fiables pour améliorer l'efficacité de leur système de protection sociale, en sachant qu'il y a différentes agences et des experts internationaux qui ont quand même fourni leur expertise technique dans le développement d'utiles. Le troisième, c'est le partenaire international. Le ISPA sert aussi de plateforme pour que les différentes agences, avec des mandats souvent différents, comme j'avais déjà mentionné, puissent se réunir et fournir des conseils coordonnés et intégrés, en plus créant une plateforme pour l'échange d'informations entre ces différentes agences. Et, évidemment, tout cela pour être en mesure de fournir des meilleurs biens et services aux bénéficiaires de ce programme. Suivant. Donc, les outils ISPA, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, il y en a, comme vous voyez dans la diapositive, vous voyez qu'il y en a plusieurs outils qui ont été mis en évidence pour leur développement. Et chacun de ces outils, pardon, chacun de ces instruments aura différentes agences qui prennent la tête, avec différents membres actifs ou passivement impliqués dans le groupe de travail. Donc, chaque, comme j'avais mentionné déjà, dans l'instrument de travail public, on avait différents membres qui sont membres actifs. Et si vous prenez un autre instrument, par exemple la sécurité alimentaire, peut-être que c'est d'autres agences qui sont impliquées. Mais en tout cas, chaque instrument a son groupe de travail. L'outil d'évaluation pour les travaux publics a été l'un des premiers instruments développés par la coalition des partenaires au développement, notamment les agences des Nations Unies, mais aussi un partenariat avec d'autres agences, comme j'avais déjà mentionné auparavant. Il a été développé comme un outil d'évaluation qui peut être utilisé par les pays dans leur propre pays, en particulier pour pouvoir évaluer si leurs propres programmes de travail public ont incorporé les composants clés nécessaires pour atteindre l'objectif du programme en question. Et je crois que l'avantage de l'instrument est qu'il n'est pas seulement un instrument d'une agence, mais en fait, c'est un instrument qui a été validé, créé, validé et aussi approuvé par tous les agences impliquées. Et leurs experts sont à la fois des agences techniques et des institutions de financement. Donc, l'instrument a un but aussi d'être amélioré et mis à jour périodiquement et sur la base des expériences de chaque application au niveau national. Et je crois que c'est plus ou moins la même chose pour chaque instrument. Il y en a certains qui sont déjà développés, mais il y en a certains d'autres qui sont en route ou il y a une intention de développement qui attend aussi, je dirais, le soutien des autres agences pour s'impliquer aussi à leur développement. Suivant. Donc, à quoi est-ce que, bon, les outils qui existent déjà au moment, et Véronica peut-être après pourrait rajouter si j'en ai oublié, hein, mais en tout cas, donc d'abord, il y a un outil qui s'appelle le CODI, qui est l'instrument pour le diagnostic de base. Donc, celle-ci existe et a été déjà pratiquée dans d'autres pays. Et on a donc le programme de travail public dans le cadre de la protection sociale, qui est vraiment axé sur l'emploi, qui était un des premières qui a été développé. Après, il y a la question de paiement des prestations dans la protection sociale. Et il y a un quatrième sur l'identification. Tous ces instruments sont disponibles sur un site web qu'en fait, on vous fournira le lien, disponible dans différentes langues, notamment en anglais, arabe et l'espagnol. Et aussi, donc, tous ces... Non, suivant, peut-être. Oui, donc, en fait, tous ces instruments, ces outils et toute l'information, je dirais, les documents que j'avais mentionnés au précédent, sont accessibles en libre accès, gratuit et disponibles pour le téléchargement dans cette lien. En tout cas, cette lien, c'est pour les travaux publics. Mais aussi, toutes les autres... L'information sur les autres instruments sont aussi trouvées dans le même site. Donc, si on parle de groupes ciblés, qui sont les personnes qui pourront utiliser cet instrument de travaux publics sur l'ISPA? C'est évidemment les gouvernements, les agences internationaux, les universités et instituts de recherche. Et aussi, les experts qui incluent aussi des consultants internationaux et nationaux qui sont impliqués à l'évaluation des programmes de travaux publics. Je devrais aussi mentionner que l'instrument a été aussi utilisé dans le cadre de développement, donc de design, pour développer des nouveaux programmes de travaux publics, ou par exemple dans une situation où les institutions sont dans une situation fragile comme dans des pays post-conflit. Et c'est aussi possible, pas nécessairement de faire une évaluation, mais vous pouvez utiliser l'instrument comme une sorte de liste, de vérification et pouvoir utiliser dans les bonnes pratiques, disons. Et vous pourriez aussi les utiliser pour le développement de vos nouveaux programmes. Suivant. Donc, quand est-ce qu'on devrait utiliser l'instrument des travaux publics? Et dans les deux cas que vous voyez dans le diapositif, ça peut être utilisé de la conception à la mise en œuvre, en passant par les différentes évaluations, les revues sectorielles, etc. Donc, il y a différentes façons de faire ceci. Ça pourrait être, premièrement, par exemple, dans le cas d'une auto-évaluation, où un gouvernement ou une institution nationale aimerait utiliser l'instrument pour pouvoir décider, compléter une évaluation par lui-même. Deuxièmement, ça pourrait être fait par un soumis à la demande. Donc, ça pourrait être une demande de niveau national ou de gouvernement, et pourrait contacter n'importe quelle agence internationale, donc Banque mondiale, BIT, toutes ces agences qui sont impliquées dans l'initiative ISPA, et demander un soutien pour l'application de ces instruments. Troisièmement, dans le cadre d'une évaluation, par exemple, un partenaire de développement pourrait proposer de soutenir un gouvernement dans la mise en œuvre d'un instrument particulier pour son utilisation dans le cadre d'une évaluation. Je l'ai aussi mentionné que, par exemple, dans le cadre de BIT, et nous avons aussi utilisé l'instrument pour la revue des documentaires, donc un desk review, et pour pouvoir évaluer l'impact de plusieurs programmes d'emploi pour les jeunes qu'on avait au BIT et ailleurs. Donc, l'instrument peut être utilisé dans différentes façons, il y a différentes fonctions, je dirais, à l'utilisation de l'instrument. Suivons, s'il vous plaît. Ok, donc là, je voudrais un peu parler, conceptuellement, donc les travaux publics comme instrument de la protection sociale, de quoi est-ce qu'on parle ? Suivons. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il y a un vaste gamme des programmes de travaux publics. Comme vous le voyez déjà dans le cadre de la protection sociale, il y en a beaucoup, mais aussi, quand on parle de programmes de travaux publics, c'est qu'on a tous les programmes qui existent dans les investissements nationaux sur les travaux publics dans différents secteurs. Mais notamment, on part, en fait, de toute gamme, et commençant par des programmes de secours à court terme, donc par exemple des programmes d'emploi d'urgence, post-désastre, post-conflit, et souvent dans des situations ou des contextes fragiles. Deuxièmement, on ne pourrait pas aussi bien envisager de parler d'un programme public d'emploi ou d'une garantie universelle d'emploi, où on essaie de remédier les défaillances structurelles de marché. Troisièmement, je crois qu'une autre chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on est face aux objectifs multiples des programmes de travaux publics, et j'aimerais entrer un peu plus en détail dans les prochains diapos, pour aussi parler de trade-offs qui existent entre ces différents objectifs. Et je crois qu'un autre point qui est très important de mentionner, c'est que souvent, ces travaux publics sont financés par différents bailleurs, par différents secteurs techniques ou ministères, par des financements publics ou privés, par des fonds sociaux, les fonds d'infrastructures, des prêtes et subventions, souvent par la Banque mondiale ou d'autres banques de développement. Donc, quand on parle des programmes de travaux publics, je crois qu'on doit être conscient qu'il y a un myriade, donc il y a différentes gammes des programmes de travaux publics. Mais dans ce cas-ci, l'instrument est plus focalisé, je dirais, sur cette vision de l'impact de la protection sociale. Mais ce n'est pas pour dire que ça ne peut pas être utilisé dans d'autres cas, comme ça a été déjà fait. Suivons, s'il vous plaît. Je voulais aussi mentionner des avantages qui existent, qui sont déjà reconnus des programmes de travaux publics, parce qu'il y a, comme vous le savez déjà, il y a souvent un consensus déjà sur le fait que les travaux publics peuvent être un moyen d'avoir un impact significatif, et pas seulement économique, mais aussi social, environnemental, avec multiples impacts au développement local. Ils offrent, donc déjà, on parle d'un revenu ou un salaire immédiat. Donc, ce salaire peut être en forme d'espèce ou en nature, en contrepartie à l'emploi, donc en contrepartie du travail. Ceci a des multiplicateurs économiques évidemment directs aux travailleurs qui reçoivent les paiements, mais aussi indirects, quand on parle des multiplicateurs au niveau de développement local. Il y a donc, deuxièmement, la création de l'emploi qui est valorisant et qui développe aussi les compétences, donc les capacités des gens, l'employabilité des gens et aussi la dignité de travail. Donc, un autre mot, c'est aussi un investissement humain. Troisièmement, il y a la sensibilisation qui concerne la dégradation de l'environnement. Je crois qu'un des exemples qui est peut-être le plus intéressant à considérer quand on parle des programmes d'emploi intensifs dans les travaux publics. Et souvent, en français, on parle de haute intensité main-d'œuvre. Et là, je parle des programmes qui sont plus sostenibles. Je ne parle pas des programmes si, si court terme. Mais c'est vrai que ces programmes-là, ils ont cette possibilité, pas seulement de donner de l'emploi et des revenus, mais ils ont aussi une possibilité, par exemple, si on parle de l'environnement, ils ont un moyen de soutenir la capacitation ou la connaissance des risques des dégradations environnementales. Donc, je mentionne ça comme un exemple de comment aussi ces programmes peuvent être utilisés pour aider les gens à fortifier leurs capacités. Donc, il y a aussi la création, l'entretien, évidemment, et la réhabilitation des biens et l'offre des services pour les communautés. Donc, il y a toute la création de tout ce qui est biens publics, donc les biens et les services publics. Et évidemment, si tout ça, c'est bien conçu et bien développé, ça peut contribuer à renforcer les capacités institutionnelles, construire aussi les systèmes de protection sociale via la distribution de revenus, mais aussi dans des pays où il n'y a pas d'institutions, où il n'y a pas de système de protection sociale. En fait, ces programmes peuvent aider aussi à soutenir un système ou aussi à aider les gens à contribuer pour commencer à créer un système de protection sociale. suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, je voulais juste aussi mentionner les différents objectifs multiples de programmes des travaux publics, parce que je trouve que c'est très important de savoir de quoi on parle. Et quand on parle des programmes de travaux publics, il y en a de multiples objectifs. Les travaux publics sont un excellent moyen de contribuer aux impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et comme je disais déjà, si le programme est bien conçu. Et bien qu'il y ait déjà plusieurs objectifs, il y a aussi des compromis ou des trade-offs, comme on dit en anglais, dans la façon dont ils sont conçus. Je crois qu'on peut en général conclure qu'il y a trois objectifs clés dans la mise en œuvre de tous les travaux publics. Il peut s'agir d'assurer donc la sécurité de revenus de la population, active, un âge de travailler. Donc, par exemple, quand on parle de socle de la protection sociale, et on parle vraiment de cet âge active qui peuvent travailler, qui veulent travailler et qui peuvent sécuriser une rente en travaillant par les travaux publics. Donc ça, c'est un peu l'objectif de la protection sociale, je dirais. Un autre objectif peut s'agir aussi de la création d'emplois, qui est un multiplicateur dans l'économie locale et qui a une façon d'agir comme un investissement dans le capital humain. Et évidemment, troisièmement, il s'agit aussi de créer des biens publics qui sont indispensables, qu'on a besoin dans tous les biens et les services publics. Un quatrième qui n'est pas mentionné ici aussi pourrait être l'impact, disons, à l'environnement. Parce que aussi, les travaux publics, ce n'est pas que les routes tertiaires ou les ponts. Ça peut aussi être évidemment l'infrastructure naturelle. Donc, comme j'avais déjà mentionné avant, il existe souvent différentes sources de financement pour ces différents objectifs. Ce qui signifie que dans une typologie des travaux publics, il y a aussi souvent des différents compromis. Parce que comme j'avais mentionné, chaque institution, comme les agences, ils ont leur mandat et leur directive. Et si nous regardons les programmes qui ont des objectifs qui se chevauchent, donc qui font le overlap entre l'emploi et la protection sociale, l'accent ne devrait pas compromettre quand même la qualité des infrastructures et des actifs ou des services construits. Donc, je mentionne ce qui ne devrait pas être compromettre. Parce que ça, c'est un peu, je dirais, la vision de BIT en termes de travail décent, etc. Mais aussi en termes de la sostenibilité de ces travaux publics qui sont très importants. Donc, deuxièmement, si on considère le chevauchement entre la protection sociale et le développement des biens publics, l'accent est mis sur la manière d'assurer la sécurité des revenus et par des investissements sectoriels ou multisectoriels. Et nous devons aussi veiller à ne pas compromettre les pratiques de travail et les conditions de travail. Donc, évidemment, ça, c'est très important en termes de travail décent. Et le troisième, c'est le dernier chevauchement de l'emploi et les biens publics. Ce qui pourrait être compromis est l'investissement dans le capital humain et que l'on se concentre davantage sur le nombre d'emplois ou le kilomètres d'infrastructures qui sont créés sans vraiment tiendre en compte la future employabilité des individus. Donc, je crois que c'est important de reconnaître qu'il y a trois objectifs qui sont très différents. Quand on développe des programmes de travail public, on doit être clair de, je dirais, l'objectif principal, mais être conscient qu'il y a différents objectifs et pas seulement dans la création de ces programmes, mais aussi dans l'évaluation. On ne peut pas évaluer un programme d'infrastructures qui a un objectif de créer 100 kilomètres de route et de l'évaluer comme un programme de protection sociale. Donc, c'est très important, je crois, d'être conscient de ces objectifs qui sont multiples. Suivons, s'il vous plaît. Donc, quand nous parlons des programmes de travaux publics comme composants de la protection sociale, qu'entendons-nous exactement par les travaux publics? Donc, les travaux publics sont utilisés comme source de revenus et des transferts. Donc, en termes de nourriture ou en nature ou en espèces, il y a différentes façons de revenus qui génèrent des emplois, qui assurent la sécurité de revenus et qui créent un bien ou un service public, comme j'avais mentionné auparavant. Ça peut aussi être utilisé pour adresser une défaillance structurale de l'économie où, par exemple, dans certains pays, il n'y a pas assez de l'emploi dans le secteur formel. Donc, évidemment, le gouvernement a besoin de réagir comme un employeur de dernier ressort pour être sûr que ces gens-là dans la vulnérabilité aussi ont un moyen de subsistance. Il s'agit également des programmes communautaires financés par des fonds publics ou privés qui soutiennent la population pauvre et aussi dans les cas d'insécurité alimentaire, comme certains agences appellent ça les filets de sécurité sociale. Et l'objectif principal est principalement de la sécurité de revenus et l'extension de la protection sociale aux plus vulnérables avec différentes sources de financement. Donc, je crois que ça, c'est l'objectif, pardon, l'objectif principal, c'est de pouvoir extendre donc la protection sociale aux gens qui n'ont pas accès à ce sort de système. suivant, s'il vous plaît. Ok. Donc, concrètement, en revenant, on part de conceptuel, mais on revient à l'instrument de travaux publics. Suivant. Donc, où est-ce que cet instrument a été utilisé ? Comme c'est écrit, les instruments d'espace sont flexibles et peuvent être utilisés dans tous les pays et différents contextes. Évidemment, le contexte et l'instrument ont été contextualisés chaque fois que ça a été utilisé. Dans le cas de l'instrument de travaux publics, comme je l'avais mentionné auparavant, ça a été piloté dans deux pays, donc El Salvador et l'Iberie. Ces deux pilotes ont été dirigés par la Banque mondiale et rejoints par des collègues de BIT, le PAM. Après, on a eu une demande au Sénégal et celui-ci aussi, ça a été mené par la Banque mondiale à laquelle se sont ralliés le BIT, le PAM, la délégation de la protection sociale, l'AGETIP et le programme national de développement local. Et la dernière demande qu'on a eue, c'était en Tanzanie, qui a été menée ou dirigée par le BIT et joint par l'Union européenne, le programme de protection sociale par la Finlande et l'OCDE. Et vous allez, la continuation de cette présentation va être donc l'application par l'OCDE dans ce cadre et aussi le programme TASAF national. Et pour l'instant, on a des gens de différents pays qui ont exprimé déjà leur intérêt. Donc, il y avait un intérêt mentionné au niveau de la Colombie et dans le cadre du processus de la paix au Malawi, au Mozambique et aussi au Niger. Suite, s'il vous plaît. OK. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. En fait, toutes ces informations, vous allez pouvoir les trouver en ligne. Mais le cadre cohérent, disons, pour cette analyse systématique des travaux publics dans ce cadre-là a été… le cadre conceptuel est fait dans les domaines suivants. Donc, la première, c'est la méthodologie de ciblage et éligibilité dans les personnes qui sont éligibles pour ce sort de programme de travaux publics. Donc, dans l'enquête, vous allez voir des questions qui sont menées à avoir des réponses assez systématiques pour le ciblage et éligibilité. La deuxième, c'est la nature des prestations, l'échéancier et la durée. Donc, question de temps, la durée du programme et aussi le sort de prestations, si c'est des paiements en nature ou en espèces ou en nourriture. Troisième domaine, c'est sur les biens construits et les services fournis. Donc, ça, c'est des questions qui vont mener à une question de sostenibilité pour être sûr que les biens construits sont quand même dans un niveau de qualité et que ça ne soit pas conçu comme un programme de travaux publics où les gens font un trou pour refermer le trou. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment la sostenibilité. Donc, il y a des questions qui mènent à voir si ces critères ont été mis en évidence. Et le quatrième, c'est la capacité des institutions, la coordination et le financement. Et ça, c'est pour comprendre un peu mieux, je dirais, l'organisation institutionnelle et comment s'il y a un organisme multisectoriel ou si c'est par secteur et comment les différentes sources de financement existent dans le niveau du pays. Et après, pour les questions de suivi et d'évaluation, c'est le cinquième. Le sixième, c'est la cohérence et l'intégration des différents programmes existants. Ça, c'est aussi important parce que dans la protection sociale ou dans les programmes d'emploi, il y en a d'autres où, par exemple, la capacité, il y a des synergies qui peuvent se faire. Et souvent, il y a différents programmes qui existent déjà au niveau national. Donc, ce questionnaire permet de se rassurer qu'on a un radar de tous les programmes ou de la plupart des programmes qui existent pour voir où sont les cohérences ou les synergies. Et septième, c'est l'effet sur les compétences et l'employabilité. Donc, ici encore, avec cette question de vision de sostenibilité, pour se rassurer que les gens, ils ne sont pas juste formés pour un domaine où il n'y a pas de possibilités à l'avenir, mais d'avoir ces possibilités d'employabilité. Et dernièrement, c'est les questions qui sont liées aux conditions et pratiques de travail. Évidemment, c'est important parce que même si on est dans le cadre de la protection sociale, on parle d'un programme d'emploi. Donc, ces questions de conditions de travail et pratiques de travail, c'est aussi important de considérer, même si c'est un programme de court terme. OK, suivant. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces instruments? Comment est-ce que concrètement on peut se lancer? Déjà, premièrement, il faut avoir une demande pour cette sorte d'évaluation. Ça peut venir, comme je disais, des différents niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, des partenaires de développement, etc. Et là, il y a tout un travail à faire pour la planification et sa préparation. Après, il y a l'analyse des intervenants et la constitution de l'équipe qui va entreprendre cette évaluation. Et souvent, c'est basé d'un consultant international, mais aussi un consultant au niveau national, pour se rassurer que la connaissance et la capacité restent au niveau du pays. Troisièmement, il y a le remplissage préalable, si possible, des questionnaires qui sont basés en utilisant déjà la connaissance au niveau national et la collecte des données. Et après, il y a l'évaluation. Donc, cette évaluation peut se faire et normalement se fait au niveau du terrain, avec des entretiens, avec les différents partenaires et les bénéficiaires, des prestations et la validation de ces résultats. Donc, évidemment, il y a toute une validation qui se fait aussi au niveau pour se rassurer qu'au niveau national, et qu'ils sont d'accord et qu'ils acceptent et qu'aussi, il y a quand même un, comment ça s'appelle, un appropriation d'évaluation même. Et finalement, il y a un rapport des pays qui est rédigé et qui est à la fin validé par tous les partis entreprenants. Et tout ça, donc tous ces détails sont détaillés dans la directive de mise en œuvre qui se fait en même temps. Suivant. Donc, voici mon dernière diapositive. C'est peut-être pour conclure un peu les différentes bonnes pratiques qu'on devrait en avoir pour l'application de ce sort d'instrument. Tout d'abord, et je crois que c'est le plus important, c'est qu'il devrait y avoir une appropriation nationale vraiment basée sur leurs besoins. Deuxièmement, l'adaptation de cet outil au contexte national. Identifier les bons points d'entrée, donc connaître les différents partenaires et organismes responsables. La coopération des interagences et je crois qu'on peut dire que déjà avec les différences pilotes et aussi des applications de cet instrument, on a vu que ça a aussi permis pas seulement des échanges au niveau des agences au temps de l'évaluation, mais aussi que ces coopérations, ça fortifie un peu le travail aussi après, dans la suite. Et aussi, comme on avait dit dès le début, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir des avis cohérents que toutes les agences puissent donner et consistant, surtout au niveau national. Et donc, ça permet cette collaboration qui est plus étroite entre ces agences et les parties prenantes, ainsi qu'entre les agences pour assurer un langage qui est commun et aussi des interventions communs, qui aussi peuvent aider à l'harmonisation des indicateurs et la langage de compréhension des multiples objectifs et compromis qui existent dans ces programmes de travaux publics. Il y a aussi, bon, il y a aussi la formation de l'équipe de l'évaluation et les parties prenantes qui est important. Oui, et c'est important que pour la planification, d'engager le temps et les ressources nécessaires permettant un certain degré de flexibilité et une mise à jour en fonction du contexte et des besoins nationales. Et la collaboration et la cohérence entre les acteurs locaux et au niveau global. Donc, ça, ce n'est pas dans la diapositive, mais j'aimerais quand même le mentionner qu'il y a le groupe de travail au niveau global de toutes ces agences, mais en même temps, au niveau national, il y a plus ou moins les mêmes acteurs, les mêmes agences qui sont actives. Donc, en fait, ce dialogue aussi, ce n'est pas juste entre agences au niveau national, mais aussi le dialogue où ça permet aussi d'avoir un dialogue plus fortifié au niveau local avec le niveau global, je trouve. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, en fait, l'application périodique de l'outil qui pourrait être entre 3 et 5 ans. Et le processus, je dirais, d'une mise en œuvre participative, multipartie et intersectorielle est important avec une planification de comment cet outil pourrait être utilisé dans une application périodique ou pas. Ou ça pourrait être adopté comme une façon de faire des analyses systématiques sur la protection sociale chaque 3 ou 5 ans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le contenu plus ou moins de ce que je voulais dire. C'était pour vous donner une vision un peu globale des antécédents et l'histoire de comment est-ce que l'ISPA est venu à sa place. Et en même temps, de donner quelques détails, je dirais, plus pointus sur le programme, sur l'instrument pour le programme de travaux publics. Voilà. Donc, j'arrête là. Comme ça, si vous avez des questions, je serais contente de les prendre. Donc, je passe à Véronique, peut-être. Oui, Mito, merci beaucoup. C'était très vivant et très intéressant à suivre. Je pense qu'on va tout de suite passer la parole à Alessandra et on va avoir à répondre à toutes vos questions à la fin, tout à la fin du webinaire. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous toutes les questions que vous avez. Alessandra. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Véronique. Donc, bonjour à tout le monde et merci également de ma part à socialprotection.org et à vous tous pour nous avoir rejoints pour ce webinaire. Alors, comme Véronique l'avait déjà dit, je m'appelle Alessandra Heinemann et je suis la coordonnatrice du travail de protection sociale au centre de développement de l'OCDE. Moi aussi, je dois m'excuser parce que je ne suis pas francophone non plus, mais j'espère que vous pouvez me comprendre plus ou moins. Et donc, c'est un vrai plaisir de vous joindre et de compléter un peu la présentation de NITO sur l'outil de travaux publics avec une brève présentation sur l'application de l'outil en Tanzanie. Voilà. Donc, cette application, elle s'est déroulée en Tanzanie en septembre de 2016 et comme NITO l'avait déjà mentionné, alors le processus, c'était libéré un peu par les collègues du PIT en Tanzanie et l'application en Tanzanie a été financée par le programme de protection sociale de l'Union européenne qui est un partenariat entre l'Union européenne, la Finlande et l'OCDE. Ce programme-là soutient dix pays en Afrique et en Asie dans la mise en place du système de protection sociale. Et donc, la Tanzanie est un des pays membres parmi les dix. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons pu appuyer la Tanzanie avec l'application du outil de travaux publics. Alors, comme NITO l'avait déjà dit, je pense que notre expérience en Tanzanie, c'est un exercice très collaboratif entre différentes agences dans l'esprit ISPA. Et donc, le programme qu'on a soutenu, c'est le TASAF, c'est le Fonds d'action sociale en Tanzanie, qui est donc le programme de protection sociale le plus grand en Tanzanie. Et ce programme-là est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds. Donc, à la base, c'est un programme de la Banque mondiale, mais il y a aussi le soutien de l'Union européenne, de Difi, de la Suède, de plusieurs bailleurs de fonds. Et donc, je vais d'abord vous raconter un tout petit peu sur le TASAF pour que vous compreniez un peu le contexte avant de passer à l'application de l'outil et ses résultats. Donc, le TASAF, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. Donc, à la base, c'était un programme de développement communautaire pour la réduction de pauvreté en Tanzanie. Donc, ce qu'en anglais, on appelle le Community Driven Development. Et avec le temps, ça s'est évolué un peu et c'est devenu plutôt un programme de protection sociale. Et donc, vous voyez là, il y a eu différentes phases. Donc, en ce moment, on est dans la troisième phase du TASAF. Et en fait, c'est dans cette troisième phase qu'ils ont décidé de rajouter une composante de travaux publics. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, les différentes composantes du TASAF actuellement, il y a les ménages qui sont inscrits dans le programme. Elles reçoivent un transfert de base. Et après, selon la composition du ménage, ils peuvent également recevoir des transferts conditionnels axés sur la santé et l'éducation des enfants. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a aussi l'opportunité de participer dans une composante des travaux publics. Prochain slide, s'il vous plaît. Juste rapidement, quelques mots sur le ciblage. Donc, la méthodologie de ciblage du TASAF, elle est assez complexe et c'est une combinaison du ciblage géographique, du ciblage communautaire et aussi d'une évaluation indirecte des ressources des ménages. Donc, c'est ça qu'en anglais, on appelle le proxy means test. Et aujourd'hui, il y a plus d'un million de ménages qui font partie du programme. Donc, c'est à peu près 6 millions et demi de personnes en Tanzanie. Et donc, toutes ces données sur le ciblage et l'inscription et tout ça sont collectées et stockées dans un registre unifié de bénéficiaires. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, spécifiquement, pour vous dire un peu plus sur la composante de travaux publics, donc, comme Nito l'avait mentionné, le défi avec les travaux publics, c'est que souvent, on a beaucoup d'objectifs différents. Et donc, c'est le cas aussi pour le TASAF. Donc, d'abord, l'idée pour la composante de travaux publics du TASAF, c'était de permettre aux ménages d'avoir un moyen supplémentaire d'assistance pendant la période de soudre. Donc, en Tanzanie, c'est à peu près 4 mois par an. Et donc, les ménages qui font partie du TASAF, elles peuvent volontairement, enfin les adultes parmi les ménages, elles peuvent volontairement participer à cette composante de travaux publics, mais seulement pendant la période de soudre. Donc, c'est 4 mois par an. Et par mois, chaque personne a le droit d'un maximum de 15 jours de travail dans les programmes de travaux publics. Donc, par an, le maximum est de 60 jours. Et le taux de salaire pour les gens qui participent, c'est d'un dollar et 35 centimes par jour, soit pour les 60 jours de la période de soudre, les individus peuvent avoir jusqu'à 80 dollars à peu près d'assistance supplémentaire. Les autres objectifs supplémentaires, c'est de créer des biens et des infrastructures productives dans ces communautés et de permettre aux gens d'acquérir des nouvelles compétences qui pourraient les rendre plus productifs en tant que… enfin, pour leur activité, soit des activités indépendantes ou soit de leur permettre de trouver du emploi plus formel. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, juste quelques détails supplémentaires sur le programme. Donc, la plupart des fonds sur le volet travaux publics sont en fait dépensés avec les salaires, avec les paiements par rapport aux dépenses en matériaux. Et donc, ces projets-là, dans le cadre de TASAF, ils exigent vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Enfin, je vous avais déjà dit que la participation, elle est volontaire pour les ménages qui sont ciblés par le TASAF. Et donc, les sous-projets de travaux publics, ils ont décidé par les communautés dans un processus participatif. Donc, je vais tout à l'heure vous donner quelques exemples des sous-projets. Et oui, je vous avais déjà dit que c'est juste des adultes qui ont le droit de participer. Donc, il n'y a pas de travail d'enfant ou de travail qui soit trop pénible pour les personnes qui sont âgées. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, voici quelques exemples des sous-projets qu'on a visités. Donc, sur cette photo, vous voyez, elle a été prise dans un village près de Dodoma, qui est la capitale de Tanzanie, donc dans le centre du pays. Et ici, la communauté, elle a décidé d'utiliser le programme de travaux publics pour approfondir un réservoir d'eau qui capte la pluie. Et cette eau est utilisée pour l'irrigation pendant la saison sèche. Et donc, en approfondissant le réservoir, ils espéraient pouvoir stocker plus d'eau. Prochain slide, s'il vous plaît. La prochaine photo, c'est une photo prise à l'Indie, dans le sud de la Tanzanie. Et ici, la communauté a utilisé le programme de travaux publics pour la réhabilitation d'un barrage, que vous voyez dans la photo. Donc, il y a beaucoup de sous-projets liés à l'irrigation. Mais nous avons aussi visité quelques-uns où l'objectif était de réhabiliter une route ou de construire des infrastructures communautaires telles que des jeux pour les enfants et des choses comme ça. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pour l'application, ne l'utilise pas réellement. Donc, ça, c'est un peu mytho. Vous avez déjà parlé un peu du processus. Donc, le début, c'est toujours une demande du gouvernement pour l'application de l'outil. Ensuite, nous avons rassemblé l'équipe interagence. Et donc, notre équipe comprenait des experts du DIT, des ingénieurs de la partie de l'équipe TASTAF, des collègues du gouvernement de la Finlande, de l'OCDE et aussi deux consultants. Et donc, le processus, c'était d'abord un travail de bourreau pour essayer de rassembler un peu des données et de comprendre comment le programme marche. Et après, la collection des données et des visites au terrain. Et finalement, la rédaction du rapport et la présentation de résultats. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, spécifiquement pour l'application en Tanzanie, le contexte, c'était que le TASTAF, en 2016, il venait de commencer, si vous voulez, avec la mise en œuvre de la composante de travaux publics. Et donc, pour eux, l'application de l'outil, c'était vraiment une opportunité pour avoir des experts du BIT en travaux publics et d'autres agences pour avoir des recommandations concrètes. Comment on pourrait améliorer la mise en œuvre de la composante lorsqu'ils étaient en train de réfléchir à élargir cette composante-là de travaux publics pour toutes les communes où le TASTAF est mise en œuvre. Donc, en septembre 2016, on a visité 15 sous-projets dans 5 des 8 districts où la composante de travaux publics du TASTAF a été mise en œuvre. Et donc, vous voyez là, sur la petite carte, on est allé au sud du pays, au centre, et on a visité aussi des sous-projets sur l'île de Pemba. Et on a eu beaucoup d'entretiens aussi au niveau central à Dar es Salaam avec les différents ministères. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, comme Nito nous avait déjà expliqué dans la présentation de l'outil, l'outil, donc, il dispose d'une matrice d'évaluation qui définit quatre niveaux de performance pour les différentes dimensions du programme de travaux publics. Donc là, vous voyez les quatre. Pour le TASTAF, en fait, sur la plupart des dimensions de la mise en œuvre, on a estimé que les résultats étaient dans le troisième niveau, donc une performance modérément satisfaisante avec une majorité des éléments jugés efficaces et efficients. mais il y avait aussi quelques dimensions où on estimait que la performance était avancée et quelques autres où la performance était émergente, c'est-à-dire où il y avait un besoin toujours d'une certaine vigilance puisque quelques éléments nécessaires pouvaient être améliorés. Donc, je vais vous présenter maintenant brièvement les principaux résultats de l'application en Tanzanie. Un prochain slide, s'il vous plaît. Donc, comme je l'avais déjà dit, l'équipe d'évaluation a constaté que la composante de travail public du TASAF était plutôt bien mise en œuvre et donc spécifiquement sur l'égibilité et le ciblage, là, nous avions l'impression que le ciblage, en fait, fonctionne, fonctionne assez bien. Donc, pendant le travail de terrain, les visites de terrain, nous avons pu constater que la participation fonctionnait plutôt bien et que les programmes étaient bien engagés dans la mise en œuvre de la composante de travail public. et on ne nous a pas parlé des problèmes d'exclusion ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi beaucoup de participation des femmes dans les travaux publics. Prochain slide, s'il vous plaît. sur le deuxième critère, donc la nature des prestations, les calendriers et la durée, là aussi, on a eu l'impression que le TASAF est plutôt bien conçu. Donc, le fait que la composante de travail public est complémentaire à d'autres moyens d'assistance pendant l'année et donc que ce soit quelque chose pour rémédier la vulnérabilité en période de soudre, ça semble bien conçu pour le contexte de la Tanzanie. En termes des paiements pour les travaux publics, donc les taux de 1,35 $ par jour, ça correspond plus ou moins à 90 % du taux qu'on pourrait gagner sur le marché de travail. Donc là aussi, il paraît que c'est un bon, enfin c'est un choix approprié pour le contexte de Tanzanie. En termes des paiements, ils sont faits en espèces. Deux à trois semaines après la fin des 15 jours de travail. Donc là, il y a des délais entre le travail et le paiement et en fait ça, c'était un des soucis les plus importants parmi les bénéficiaires. c'est le fait que, enfin des fois, pendant la période de soudre, deux à trois semaines, pour recevoir les paiements, c'est quand même, ça peut être quand même important comme de l'air. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la création, la qualité de l'infrastructure des projets qu'on a visités, l'équipe d'évaluation a estimé que ceci était parfois un peu faible, notamment en ce qui concerne les dispositifs pour la gestion et l'entretien des petits projets d'infrastructure. Bien sûr, on est bien conscients que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire pour assurer la durabilité de l'infrastructure. Mais nous avons estimé que TASAF pourrait explorer des moyens pour essayer de renforcer les liens avec les structures gouvernementales qui sont présentes sur les districts et pour essayer un peu de les inviter à fournir une assistance technique aux sous-projets de travaux publics pour essayer d'améliorer la qualité des sous-projets d'un côté et d'un autre côté de les impliquer un peu dans l'entretien des infrastructures pour essayer d'être sûr que ce seront des investissements durables. Prochain slide, si vous voulez. Alors, le quatrième critère, c'est sur les institutions et la coordination. Et en fait, ça, c'est lié aux dispositifs précédents. Donc, là aussi, nous avions l'impression que d'un côté, les rôles et les responsabilités parmi les différents acteurs sont clairement définis en théorie, mais en réalité, dans la mise en œuvre sur le terrain, ce sont des liens qui ne fonctionnent pas toujours aussi bien et qu'on pourrait essayer de renforcer un peu la coordination entre les petits investissements à travers les travaux publics et les structures gouvernementales, locales, et leurs programmes d'investissements et de... Ouais. Prochain slide, s'il vous plaît. Le cinquième point, c'est un peu... Enfin, c'est un peu toujours sur le même... plus ou moins sur les mêmes lignes. Donc, en termes de cohérence également, le TASAF pourrait être renforcé et pourrait essayer d'intégrer un peu plus étroitement les travaux publics avec d'autres programmes pertinents qui sont mis en œuvre sur le terrain. Nous avions estimé aussi qu'il pourrait être intéressant d'essayer d'établir des liens avec les plans d'investissement annuels pour les régions en sorte qu'on puisse réaliser des synergies entre les sous-projets de travaux publics et les investissements et activités des différents districts. Un prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne le suivi et l'évaluation, nous avons également estimé que les dispositions relatives à la composante de travaux publics pourraient être renforcées pour essayer de capter un peu plus pleinement les différents impacts quantitatifs et qualitatifs de la composante de travaux publics. et dans l'ensemble, je pense que le suivi et l'évaluation du TASAF sont plutôt solides, mais sur la composante de travaux publics pour peut-être parce qu'elle était, elle venait de démarrer à ce moment-là, l'équipe d'évaluation a estimé que les arrangements pourraient être renforcés afin d'améliorer la mise en œuvre et le suivi du programme. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en termes de renforcement de compétences, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer et renforcer aussi. Donc, la formation actuellement dans le cadre du TASAF, elle existe, mais elle est plutôt axée sur les processus pour la sélection des sous-projets et moins sur les compétences réelles liées à la construction et au entretien des infrastructures. Donc, ça, c'est logique étant donné que la mise en œuvre du programme venait de commencer quand on a fait l'évaluation. mais c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer pour essayer d'améliorer la productivité et l'employabilité des bénéficiaires du programme. Et donc, pour les formations, on pensait que ça serait aussi important d'essayer d'inclure des formations sur l'entretien des sous-projets pour s'assurer qu'ils puissent être durables. Et aussi, de réfléchir un peu sur les compétences qui sont recherchées sur le marché, sur les marchés de travail au cours dans les différents régions où le programme est mis en œuvre pour rendre la formation, pour que la formation puisse être, puisse aider aux gens à trouver du travail sur le marché. Prochain slide, c'est ok. Donc, en termes de conditions de travail et de pratiques de travail, celles-ci étaient plutôt plus ou moins adéquates. Il y avait des trousses de premiers soins disponibles sur la plupart des sites. Il n'y avait pas de travail d'enfants. les gens avaient assez d'outils pour faire leur travail, mais il y avait des petites différences entre les différents sous-projets. Donc, ce n'était pas toujours uniforme. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, dans l'ensemble, on avait l'impression que la mise en œuvre de la composante de travaux public était plutôt bonne compte tenu qu'elle venait de démarrer. Pour ce qui concerne les recommandations, une recommandation importante pour essayer de réduire la vulnérabilité des gens pendant la période de Soudre, c'était d'accélérer le paiement des salaires, ce qui, étant donné que la vulnérabilité est quand même élévée pendant la période de Soudre et que les gens, c'était un des points qu'on a entendu parler parmi tous les villages qu'on a visités. La deuxième recommandation clé, c'est d'essayer d'améliorer la qualité et les modalités d'entretien des sous-projets pour assurer leur durabilité. Donc, une façon pour faire ça, c'est d'essayer de renforcer les liens avec les gouvernements locaux et les agences régionales. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, également, ouais, en termes de, il y a, l'équipe d'évaluation était aussi convaincue qu'on pourrait améliorer le renforcement de compétences. Donc, on pourrait faire, on pourrait améliorer le, le, les efforts de suivi et d'évaluation dans, dans le cadre du, de la, du volet des travaux publics et aussi la planification des différents sous-projets pour voir si on peut trouver des synergies entre les, entre les petits, entre les petits projets de travaux publics et les projets les plus importants qui sont menés par, par les agences régionales et les gouvernements locaux. Et, et la même chose aussi sur la, sur la formation et les compétences des bénéficiaires, là, on estimait qu'il y a, on pourrait, on pourrait renforcer ça pour vraiment essayer que les trains republiques, ce soit un moyen pour, pour les gens de, vraiment de, de développer des compétences qui, qui sont en demande sur le, sur le marché, sur le marché laboral et créer des liens avec l'emploi à long terme. Oui, donc, je pense que c'est ça. Peut-être juste pour, pour finir la, 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 la présentation, donc, on a, on a pu discuter de ces recommandations avec, avec la direction du TASAF et les collègues du BIT à Dar es Salaam, ils ont également présenté les, les résultats de l'application de l'outil lors de la réunion annuelle du TASAF. Donc, je pense que c'était un, une opportunité aussi pour influencer la mise en œuvre du programme à échelle plus grande et d'après les commentaires que j'ai entendus, la direction du TASAF a trouvé le, l'application de l'outil ISPA très utile et a également apprécié les recommandations que l'équipe avait présenté à la fin. Donc, peut-être je, je finis là et si jamais vous avez des questions, ça serait un plaisir de continuer et la discussion. Merci beaucoup Alessandra pour cette présentation de l'expérience en Tanzanie et aussi les photos qui nous donnent un très bon exemple des travaux faits dans certaines communautés. Donc, on a reçu quelques questions et je vais juste il nous reste dix minutes donc ce serait bien de répondre brièvement. Tout d'abord, une question, je pense qu'il y avait un malentendu concernant l'évaluation du calendrier de paiement. Il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi l'équipe d'évaluation a jugé le calendrier de paiement de deux à trois semaines après le travail comme avancé. Donc, la personne a eu l'impression que vous avez évalué comme performante le délai de paiement mais je pense que c'est un malentendu parce que je pense que ce qui a été évalué comme performante c'était le moment où les travaux ont lieu. Mais peut-être que tu pourrais clarifier cet aspect du calendrier de paiement. Oui, en fait, c'est ça tout à fait. Donc, c'était plutôt le… Je pense que… Enfin, c'est mytho l'experte sur ce qui dit mais je pense que on a plutôt… ce critère-là, c'est plutôt de voir si le dessin de la composante du travail public est approprié dans le contexte de Tanzanie et ce qu'on jugeait avancé c'est en fait comme tu disais Véronika, c'est le fait que cette composante qu'elle soit bien alignée avec la période de soudre. Ok, d'accord. Merci beaucoup Alessandra. La prochaine question se réfère à la classification des programmes de travaux publics. Les programmes de travaux publics sont-ils classés dans les programmes contributifs de protection sociale malgré leurs spécificités ? Mytho, peut-être que c'est plutôt toi qui pourrais répondre à ça ou moi. Volonté. Juste peut-être pour revenir à la première question que tu avais posée sur la question des paiements, je crois qu'il faut juste noter que dans le rapport final qui a été soumise et que ça a été noté qu'en tout cas les paiements étaient appropriés et que les niveaux étaient considérés comme bonnes, mais quand même les délais des paiements ont été notés et je crois qu'il y a eu des recommandations qui ont mis en place ou ont détaqué ce problème de délai qui est souvent en fait un cas dans des programmes de travaux publics. Donc c'est juste pour vous montrer que l'outil et l'instrument permet aussi d'analyser donc pas seulement les taux des paiements mais aussi la durée que ça prend. Donc effectivement je crois que c'est une question de se demander si est-ce que les paiements étaient bien correctement faits que si la période de trois semaines n'était pas trop longue je crois que ça a été abordé par le rapport. Donc en revenant à la question sur le cadre de la protection sociale c'est pour dire que comme j'avais essayé d'expliquer c'est que le programme des travaux publics il y a plusieurs objectifs. Donc en fait ce qui entre dans le cadre de la protection sociale c'est vraiment où on est en train de viser sur les gens les plus vulnérables disons où le ciblage c'est vraiment les gens pour les donner un revenu prédictible et stable comme une partie de la protection sociale. et dans le cas des programmes des travaux publics où évidemment on a des travaux publics où ils sont vraiment sur les investissements dans le département des travaux publics là on part de la création de 100 km de route donc l'objectif n'est pas un de la protection sociale donc dans ce cadre là moi je ne parlerai pas des programmes de travaux publics qui sont dans le cadre de la protection sociale. C'est juste pour dire que tous ces programmes de travaux publics il y a un composant emploi mais ça peut être utilisé pour des différents c'est un véhicule pour avoir des impacts qui sont très différents donc c'est pour ça que j'avais mentionné les différents objectifs je ne sais pas si ça c'est clair oui et juste si je peux me permettre de rajouter quelque chose mais au niveau des classifications des programmes de protection sociale c'est jamais un programme contributif c'est jamais un programme d'un type assurance où les participants contribuent un certain montant pour après bénéficier des prestations normalement le ciblage c'est la population pauvre qui n'a pas moyen pour contribuer au système contributif au régime de sécurité sociale et donc c'est toujours des programmes non contributifs dans ce sens je ne suis pas trop sûre à quoi se réfère cette question donc juste pour rajouter cet aspect aussi donc autre question qu'on a reçue pour les participants qui sont vraiment intéressés à appliquer cet outil dans leur pays quel est le coût approximatif pour appliquer l'outil dans un pays et connaît-il des pays qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour engager les experts pour appliquer l'outil donc je peux essayer de répondre à ça si tu veux Véronica et dans le cas de disons de budget pour un sort d'évaluation ce qui est important c'est de pouvoir engager donc le consultant international qui a déjà une expérience disons soit globale ou qui a eu déjà des expériences dans ce sort d'évaluation et évidemment un consultant national qui connaît bien la situation nationale et le cadre des différents partenaires locaux mais à part ça il faut aussi considérer les différentes agences partenaires donc disons si dans le cas de Tanzanie c'était chaque agence le BIT l'Union Européenne et Finlande OCDE c'était soit la contribution de leur temps ou de leur financement qui a été je dirais partagé par les différentes organisations après c'est une question c'est différent de dire un montant spécifique parce que c'est un montant qui couvre les deux consultants et après c'est une question comme Alexandra l'avait mentionné il y a les différents territoires ou les différentes municipalités à visiter donc ça dépend combien de sites vous allez visiter à quelle distance ils sont et tout ça mais pour dire qu'en tout cas en termes d'évaluation le coût il est très minime comparé aux différents systèmes d'évaluation je dirais au niveau à grande échelle mais les résultats je trouve que quand même vous donne un bon résultat de base qui vous donne des indicatifs d'où il faut fortifier le programme ou pas Merci beaucoup Mito Donc on a aussi reçu une question très spécifique sur un aspect en Tanzanie concernant le ciblage et l'inscription comment les données des ménages ont été recueillies sur le terrain par rapport au registre unique je ne sais pas si vous savez répondre à cette question Mito ou Alessandra Donc je vais essayer je ne suis pas une experte sur tous les aspects du TASAF mais mais donc il y a une donc en ce que je comprends le maintenant la couverture du programme est national pour des premières phases il y avait un premier pas pour le ciblage qui était des considérations considérations géographiques donc on a donné la priorité à des zones avec des taux de pauvreté plus élevés et après le ciblage pour les dans les zones c'est une combinaison d'un ce qu'en anglais on appelle le proxy means test donc en français je crois qu'on dit une évaluation des ménages indirects donc pour faire ça on on fait une enquête sur les différents caractéristiques des ménages en termes des biens qu'ils ont mais aussi on prend en compte des choses comme les niveaux d'éducation l'inclusion dans le marché d'emploi comment ces ménages sont identifiés ou on fait cette enquête on ne fait pas l'enquête dans tous les ménages on fait quand même une enquête dans un nombre de ménages assez grand et donc c'est presque un genre de census si tu veux où on couvre vraiment un grand grand nombre de ménages et il y a donc il y a cet aspect plus quantitatif et après on vérifie des résultats dans un processus de ciblage communautaire donc il y a quand même la possibilité pour les gens dans les villages de donner leur avis sur les plus pauvres parmi les résidents du village d'accord merci donc il est déjà cinq heures mais juste une dernière question qui a été soumise par la même personne concernant cette discussion si les programmes de travail public peuvent être considérés comme des programmes contributifs dû au fait que les bénéficiaires fournissent du travail donc le travail fourni par les bénéficiaires de ces programmes ne peut-il pas être considéré comme leur contribution en nature en nature donc dans ce sens là ce serait donc un programme contributif je peux essayer de donner un exemple parce que contributif ou pas contributif en fait il y a des programmes même dans les cas d'urgence par exemple en Philippines où on avait un programme d'emploi d'urgence qui était un programme de travail de travail public où en fait on a aidé ces gens par le moyen de 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 qui puissent contribuer au système national donc c'est ce que j'essayais de dire avant c'est qu'en fait ces programmes de travail public aussi aident à créer des systèmes de protection nationale ou de soutenir les systèmes de protection des systèmes de protection nationale où ça existe par exemple dans le cas de Philippines il y a déjà un système national donc en travaillant avec l'économie informelle disons des gens vulnérables qui ont un travail dans le programme des travaux publics on les a aidés à contribuer à ce système qui existe déjà en Philippines mais par contre dans le cas par exemple de Somalie ou Yémen ou d'autres pays où c'est possible que le système de protection sociale nationale n'existe pas c'est vrai que dans un sens bon là c'est pas une question de contribuer mais ça ça peut aider à développer l'institution ou contribuer à un système ou un système de protection sociale pour la contribution tiens mais Béronica peut-être et toi oui non à mon avis il y a deux aspects comme tu as mentionné il y a des cas où les programmes de travaux publics peuvent créer accès au système formel de sécurité sociale mais à mon avis on ne classifierait pas le programme même comme contributif parce que là le travail fourni par les bénéficiaires ce n'est pas une contribution au système de protection sociale là par contre c'est considéré plutôt comme un emploi les bénéficiaires sont employés dans le programme de protection sociale dans le programme des travaux publics ils reçoivent un salaire mais le travail ce n'est pas à mon avis au niveau de classification les programmes contributifs c'est normalement par le mécanisme d'une assurance on paie une contribution sans tout de suite forcément recevoir le bénéfice ou la prestation mais au cas où un risque devient réalité par exemple on paie une contribution à une assurance maladie et quand on tombe malade on a droit à accéder le service médical mais à mon avis c'est quelque chose complètement différent que travailler dans un programme de travaux publics et recevoir un salaire en contrepartie pour le travail fourni donc normalement dans notre classification dans notre statistique des programmes de protection sociale les programmes de travaux publics sont considérés comme des programmes non contributifs quand même d'accord donc avec ça on a déjà dépassé le temps qu'on devrait parler merci encore une fois tout d'abord à notre intervenante Mito et Alessandra mais aussi à vous tous qui vous êtes connectés et à la prochaine fois au revoir et à la prochaine fois